Salut à tous, aujourd'hui petit déballage de Philips Hue. Alors cette année, je vais essayer, je dis bien essayer parce que tout va dépendre de la vie du quotidien, comme vous voyez dans mon autre vidéo ce qui s'est passé pour le mois de janvier. Bref, je vais essayer d'investir un petit peu plus dans la maison connectée. J'ai déjà des Philips Play et là j'ai pris le ruban, j'ai plusieurs idées de où c'est que j'ai envie de le mettre. Bon à terme j'en mettrai un petit peu partout, mais pour ce premier, je vais peut-être finir dans le cadre autour des toilettes. Donc allez, on va passer au déballage, approchez-vous, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors on verra le détecteur de mouvement dans une autre vidéo, pour l'instant on se concentre juste sur le ruban LED. On verra le détecteur de mouvement dans une autre vidéo. Voilà la lumière que ça fait dans la salle de bain. Alors je suis un petit peu dégoûté parce qu'il ne fait pas entièrement le tour du cadre. Là en bas, il n'y a pas, après rien n'empêche d'acheter une rallonge et de venir combler ce qui manque. C'est possible, on peut ajouter des rallonges. Ça éclaire plutôt pas mal, voilà j'ai créé un cadre lumineux, je suis assez satisfait. Donc maintenant on va l'appairier. Bon là je suis complètement dans le noir, mais je peux demander à Siri d'allumer la salle de bain. Et voilà, ça s'allume, c'est magnifique, c'est magique. Et bien sûr pareil, je peux demander à Siri, éteindre la salle de bain. C'est trop cool. Bien entendu avec ça, vous pouvez faire varier les couleurs avec l'application HomeKit. Ou alors si vous voulez avoir plus de possibilités, vous pouvez varier tout ça avec l'application Philips Hue, qui propose pas mal de scénarios différents. Mais pour une fois, avouez que là, demander à Siri d'allumer, d'éteindre à chaque fois qu'on sort, ou d'allumer, de dire éteins la lumière dans 5 minutes, éteins la lumière dans 10 minutes, etc. C'est pour ça que j'ai investi aussi sur le capteur de mouvement. Ça va faire une grande facilité pour allumer et éteindre la salle de bain. Mais ça on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut !